Bonjour à tous bienvenue dans notre matinale ce matin je partage avec vous un texte de la première lettre à timothée au chapitre 2 et nous lirons les quatre premiers versets je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à dieu des demandes des prières des supplications et des remerciements pour tous les hommes que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à dieu et qui commande le respect voilà ce qui est bien devant dieu notre sauveur ce qui l'approuve car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité voilà j'aimerais qu'on s'arrête sur le verset 2 où paul nous demande de prier pour les autorités dans cette lettre pastorale paul recommande de ne pas oublier il dit cela à son serviteur et frère timothée de ne pas oublier de prier pour les autorités c'est à dire les rois ceux qui sont au pouvoir ceux qui nous gouvernent en gros il dit de prier pour tous nos dirigeants et on pourrait transposer aujourd'hui en disant prions pour le président pour notre président prions pour notre préfet prions pour notre mère pour nos élus etc il est assez surprenant dans le contexte dans lequel on se trouve que paul demande cela à ses chrétiens surtout dans le contexte dans lequel ils sont on est sous néron un des empereurs romains je ne vous cache pas qui était l'un des plus créés cruelles des plus corrompus débloché et complètement détraqué bon il n'a pas été le seul mais entre autres néron on sait que ça allait pas très bien l'apôtre paul dit oui prier pour tous les êtres humains et entre autres prier pour les dirigeants et va dire à ses paroissiens on pourrait dire cela entre guillemets prier pour néron notre persécuteur je dirais que cette attitude n'est pas humaine elle n'est pas normale en tout cas c'est pas une réaction normale face à une persécution mais c'est une attitude qui est inspirée par l'esprit une attitude qui est divine jésus n'a-t-il pas dit vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil d'un pour dents et bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et c'est ce que paul demande aux chrétiens il ne s'agit pas bien sûr de fermer les yeux ou d'avoir un regard naïf sur ce qui se passe autour de nous et sur ce que font nos dirigeants car nous le savons plusieurs peuvent être corrompus malhonnêtes mais s'ils le sont ils ont d'autant plus besoin de nos prières et de la grâce de dieu en tout cas c'est clair la parole nous enseigne de prendre en tant que chrétien nos responsabilités à l'égard de ceux qui nous gouvernent qu'ils soient bons ou mauvais dans la parabole dans la parole pardon on retrouve trois grands liés résumant notre responsabilité envers nos autorités quelles qu'elles soient d'abord il demandait de prier pour nos autorités et ne pas les oublier dans mon sujet de prière dans nos prières régulières aussi ensuite il nous a dit d'obéir à tout ce qu'elles demandent à partir du moment c'est pas contraire à la parole de dieu et troisièmement le moins populaire est de payer ses impôts mais là attention il ya des situations particulières se demande une autre réflexion un temps pour en discuter à cette époque les croyants vivaient des moments difficiles pour ne pas dire horrible injustice persécution perte du travail rejet etc ils avaient appris à craindre le gouvernement et pour que cette crainte ne se transforme pas à l'in parce que ça peut arriver que la crainte se transforme en en vengeance paul préconise et donne une bonne antidote la prière pour les despotes la prière pour vos ennemis sera un antipoison contre ses empoisonneurs la prière pour tous les hommes est une vocation du chrétien et de l'église de christ c'est notre vocation de prier pour nos ennemis paul ne demande pas de faire seulement des prières concernant les dirigeants mais bien de prier pour eux pour qu'ils aient cette rencontre avec dieu qui les transformera il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une promesse qui accompagne cette exhortation elle est extraordinaire c'est vivre paisible et tranquille vivre en fait en paix sans violence comme dans certains pays où c'est terrible avoir la possibilité de vivre librement sa foi de la dire aussi autour de nous il est indispensable de prier pour que dieu donne premièrement la sagesse à nos dirigeants et deuxièmement pour qu'ils aient l'humilité d'écouter des hommes et des femmes sages bien sûr troisième bien bien sûr nous devons prier pour vivre en paix comme le dit jérémie rechercher le bien de la ville où je vous mets en captivité et prier l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel ne prenons jamais acquis la stabilité sociale car nous savons tous depuis quelques années que ça peut changer très rapidement quatrièmement prions pour la protection du seigneur sur nous sur nos familles sur notre église sur nos amis sur nos proches et cinquièmement pour que le seigneur se révèle vraiment à nos autorités pour moi je crois que rien n'est impossible à dieu et je veux demander au seigneur qui me donne la force de prier régulièrement pour nos autorités nos dirigeants quels qu'ils soient ont vraiment besoin de nos prières car dieu leur a confié de très grandes responsabilités ce sont des hommes publics qui font face à de grands défis des pièges des tentations elles sont nombreuses que ce soit sexe sachant pour voir etc ils ont besoin de nos prières bien plus que de nos critiques et je crois que critiquer nos autorités n'amène à rien vous les dénigrez aussi cela ne veut pas dire que nous pouvons pas et nous n'avons pas le droit de dénoncer les injustices au contraire nous sommes des sentinelles et nous devons les dénoncer mais le seigneur nous demande avant tout de ne pas les critiquer et de prier pour eux les hommes qui aiment le seigneur ne sont pas destinés à rester inactifs et accepter tout ce qui arrive un peu comme certains musulmans disent Inch'Allah non nous devons au contraire combattre dans la prière pour nos dirigeants et pour notre pays pour notre vie pour nos familles pour nous nous nos villages peu importe quel genre de personnes nos dirigeants peuvent être prions pour eux car ils ont vraiment besoin de nos prières non non on 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 non on on Sous-titrage ST' 501